Alors, Madame Mazzoulet, l'UNESCO vient de lancer une initiative sur l'avenir de l'éducation. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire et important de repenser l'éducation et quels sont les enjeux de cette initiative ? C'est une démarche assez ambitieuse que nous avons lancée, qui vise à repenser l'éducation au regard des enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain, parce que beaucoup d'États s'interrogent sur les politiques éducatives. Il y a la question d'abord de l'accès à l'école, de la qualité de l'apprentissage, mais plus fondamentalement, tout le monde se pose la question comment est-ce que l'éducation doit évoluer au regard des enjeux du XXIe siècle, qui ne sont pas ceux d'il y a 30 ans. Et il est bon de temps en temps de se reposer cette question fondamentale et de faire évoluer la doctrine sur l'éducation. Et pour ça, il faut de la coopération, il faut de la réflexion internationale autour de ces enjeux du monde qui ont changé. Le premier peut-être, et on a beaucoup parlé, c'est normal dans cette Assemblée générale, l'enjeu du changement climatique, et comment est-ce que l'éducation aussi prend en charge cette problématique, l'enjeu de la disruption technologique majeure que nous vivons aujourd'hui, avec les questions de l'intelligence artificielle, des algorithmes, mais aussi de l'attention, notre attention qui est captée à tout moment par les téléphones, par les tablettes, par cet environnement numérique dans lequel nous sommes et dans lequel les générations les plus jeunes ne sont plus encore. La question de la cohésion sociale dans la diversité, la question des inégalités, toutes ces questions nous poussent à repenser non seulement les programmes, mais aussi les façons d'apprendre et peut-être aussi les lieux où nous apprenons. Donc nous avons lancé une grande réflexion internationale où on va entendre les voix du monde entier sur toutes les façons de l'apprendre. C'est avec une commission qui va être présidée par la présidente d'Ethiopie que nous sommes ravis d'avoir à la tête de cette commission et à laquelle les universités, les gouvernements, les sociétés civiles, les experts, la jeunesse, les étudiants, les enseignants vont participer pour redéfinir ce que doit être l'éducation du XXIe siècle. C'est ambitieux. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ambitieux, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, absolument. Merci d'avoir regardé cette vidéo !